Bonjour, cinquième, oui, cinquième article consacré à la mise à jour des points d'escadron et des emplacements d'amélioration ainsi qu'au nouveau format hyperespace. Après l'Empire Galactique, le premier ordre des séparatistes et les racailles des scélérats, c'est au tour aujourd'hui de l'alliance rebelle. Et du coup, le même avertissement que pour les racailles doit être fait, cette faction je ne l'ai que très très rarement jouée et je la connais donc mal. Il y a des chances pour que je me plante ici ou pour que quelque chose me passe sous le nez là, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Pour gagner du temps et éviter de me répéter d'une vidéo à l'autre, je ne vais pas revenir ici sur les généralités exposées dans la première de ces vidéos à laquelle je vous renvoie quant à l'ampleur de cette mise à jour, sa méthode ou les spécificités du nouveau format hyperespace. Que peut-on dire cependant en introduction pour l'alliance rebelle ? D'abord j'imagine que la faction tournait bien, voire mieux que ça, mais peut-être sur des bases un peu trop répétitives. L'augmentation limitée du coût de l'équipage Leia Organa en juillet n'a pas vraiment mis fin à sa présence sur les tables, et c'est tant mieux. Généralement à bord d'un U-Wing. Et divers types de Rebel Beef ont pu être joués. Maintenant j'ai l'impression que c'était toujours les mêmes vaisseaux, voire les mêmes pilotes qui revenaient sans cesse. Parmi lesquels Wedge Antilles et Braylon Stram se trouvaient probablement à la première place, avec à la seconde des Luke Skywalker, Tannum, tel U-Wing générique, etc. Ce qui permet déjà de constater que mes craintes concernant le B-Wing telles qu'elles avaient été exprimées en juillet dernier se sont avérées infondées, et c'est tant mieux là encore, on aura l'occasion d'y revenir. Mais au-delà de ces vaisseaux et pilotes emblématiques et très efficaces, une majeure partie des vaisseaux rebelles a été largement délaissée depuis le début de la V2, et j'ai l'impression que c'est davantage le cas ici que pour les autres factions originelles. J'en suis convaincu à la comparaison avec l'Empire Galactique. Ça se discute peut-être davantage concernant les Rakaïs et Célérat. Mais ça me paraît ressortir de l'ensemble des tables suivantes témoignant des évolutions, où le bleu domine largement, une seule occurrence de rouge et pour un point seulement, mais où les diminutions effectuées sur nombre de châssis peu ou pas jouées, outre les génériques de manière générale, ne seront peut-être pas suffisantes pour y changer quelque chose. Tous les vaisseaux sont concernés par ces modifications, commençons comme d'hab par les petits socles. Du côté du A-Wing RZ1, une seule évolution à relever, le générique pilote de l'escadron Phoenix coûte désormais un point de moins, passant à 29 points d'escadron. Ok. Le B-Wing ASF-01 est autrement attirant ou inquiétant, c'est selon, et pour plusieurs raisons. De fait, oui, ce châssis a continué de se montrer très performant après les divers nerfs en juillet dernier, et tout spécialement son meilleur pilote, Brylen Stram. Ce dernier est du coup le seul pilote rebelle à connaître une augmentation, et d'un point seulement. Ok, c'est justifié. En contrepartie, le générique vétéran d'escadron Blade diminue d'un point. Par ailleurs, une nouvelle pilote fait son apparition, issue du paquet de renfort pilote hors pair. Il s'agit de Gina Munsong à 50 points d'escadron, pile au milieu entre Tannum et Brylen Stram, ce qui se tient. Mais le principal apport de cette extension pour le B-Wing n'apparaît pas ici, car il s'agit de la toute nouvelle configuration S-foil stabilisée, laquelle a l'air très puissante, et ne coûte que 2 points d'escadron. Certes, la quasi-totalité des canons ont été revus à la hausse, mais le B-Wing a sans doute de très beaux jours devant lui. La plupart des vaisseaux suivants sont bien moins excitants, et donnent donc cette impression évoquée en introduction, de tenter bien timidement de rendre un peu plus attrayant des châssis peu ou pas joués, mais sans vraie garantie que cela produise son effet. Mais ce, d'autant plus quand ses ajustements se montrent vraiment trop timorés, surtout quand ils se focalisent sur les génériques. La canonnière Osituc en est un bon exemple. Seul le défenseur de Kashyyyk a baissé de 2 points, c'est sympathique, merci, mais on aurait apprécié la même chose sur les nommés, pour ce vaisseau un peu bizarre mais amusant. Les réductions de coût portant sur le cargo les GHWK290 sont plus attrayantes. J'imagine. Si, comme pour les Raka, il faut prendre compte le fait que le titre Moldicrow ne bouge pas et demeure toujours aussi cher, 2 points d'économie sur Janor, c'est Calcatarn, et 3 points pour Orgarnet, ça ne se refuse pas. Ce dernier a certes considérablement perdu de son intérêt, quand sa combo débile du début de la V2 avec Dash Render et Han Solo a été invalidée, mais Janor me paraît intéressante, tout spécialement, voire très intéressante. Par contre, en ce qui concerne le chasseur de tête Z95 à F4, pas exactement de quoi se retourner la nuit, 1 point de moins sur les 2 génériques, c'est pas exactement fifou. De même, les 4 pilotes du chasseur taille Alan Rebelle, aka taille de Sabine, voient leur coût diminué, d'un seul point pour Ezra Bridger et Sabine Vren, de 2 points pour le capitaine Rex et Zaborelios. Bah, il n'y a pas 36 mille choses à faire avec, et ce châssis demeure à vue nez au mieux anecdotique, chez les rebelles, obviously. Le Ewing est bien plus intéressant, n'en pas douter, c'est un bon vaisseau qu'on aimerait voir plus souvent sur les tapis de jeu. Son problème, c'est qu'il est cher. Il doit l'être, mais le choix de ne pas toucher au pilote nommé est un peu décevant, on aurait apprécié de grappiller un point ou deux sur Coran Horn, tout spécialement. Du coup, seuls les génériques sont concernés ici, l'escorte de l'escadron Rogue baisse d'un point, et l'escorte de l'escadron Nave de deux. Concernant ce dernier pilote, il faut toutefois noter une chose, le fait qu'il passe à 50 points d'escadron signifie qu'on peut très bien faire une liste avec 4 d'entre eux à poil. Et ça ne serait pas forcément déconnant. Puis, nous avons les deux navettes associées au cargo léger VCX-100, ou à Star Wars Rebels, comme vous voudrez, ce qui vaut aussi pour le taille de Sabine, noté. FFG semble vouloir les pousser, ainsi que le gros socle qui va avec. A vrai dire, je vais trouver passablement étonnant que les choses restent en l'état les concernant lors de la mise à jour de juillet, sachant que la réédition de l'extension Ghost était déjà prévue. Ces modifications arrivent enfin, un peu tardivement, mais produiront-elles un effet ? Pas dit. Commençons par la navette d'attaque. Ezra Bridger, Hera Syndulla et Sabine Vren diminuent d'impôt, et Zeb Aurelios de 2. Ok, je ne sais pas vraiment qu'en penser, honnêtement. Il y avait sans doute de même pour la navette de classe chez Zepid, où l'on se concentre cette fois sur le seul champion Fenro, qui coûte 2 points de moins. Il est VPC certes, mais à 50 points d'escadron, il fait tout de même un quart de liste, et ça me laisse un peu perplexe. On peut aussi noter que le titre Phantom, qui peut être associé à l'une ou l'autre de ces navettes, en lien toujours avec le VCX-100, devient gratuit. Ok. Mais je n'ose pas me prononcer plus avant. Des petits socles rebelles, ces deux navettes sont clairement ceux que je connais le moins, pour ne les avoir jamais joués et presque jamais affrontés. Éclairez-moi si jamais. Bon, l'autre gros morceau après le B-Wing, c'est le vaisseau emblématique de la faction, au point qu'il donne son titre au jeu, le X-Wing T-65. Pas la moindre hausse ici, et c'est peut-être étonnant ? Bah je n'aurais pas été surpris que Wild Gentiles, tout spécialement, reprenne un point ou deux, et probablement aussi Luke Skywalker. Mais il ne bouge pas. Conformément à la méthode générale de cet ajustement des points d'escadron, on préfère buffer les pilotes peu joués que nerfer ceux qui le sont beaucoup. Du coup, on a pas mal de réductions sur le châssis. Commençons par les génériques. L'escorte de l'escadron bleu coûte un point de moins, passant à 40, tandis que le vétéran d'escadron rouge et l'extrême istange des cavernes sont moins chers de 2 points, passant respectivement à 41 et 39 points d'escadron. Ce qui est intéressant. Et ouvre une possibilité éventuellement terrifiante, celle de jouer 5 X-Wing T-65. A surveiller. Sinon, 4 pilotes nommés peu ou pas joués voient leur coût baisser, un point pour Jack Perkins, deux pour Edrio 2 tubes, à noter son frangin combotteur Bantic 2 tubes sur le Wing T-60D voient également son coût diminué, et sinon que le Besperado et l'Ivan Tenza... Bon, ok. Pas dit que cela les rende plus présents, ou beaucoup plus en tout cas, mais on verra bien. Reste un dernier petit socle, le Y-Wing BTL A4. Là encore, seuls les génériques sont concernés, et à peine, à un point d'au moins seulement, aussi bien pour le bombardier de l'escadron gris que pour le vétéran d'escadron or. C'est assez décevant, surtout si on prend en compte l'augmentation de l'artilleur de tourelle vétéran qui ne peut que pénaliser ce châssis. Côté petit socle, le B-Wing et le X-Wing me paraissent décidément les grands gagnants ici, même par défaut. Le reste est un peu trop souvent... terne. Mais c'est peut-être mon préjugé à l'égard de cette faction qui parle, me direz-vous, car ce sentiment est relativement récurrent, et n'a bien sûr rien à voir avec les performances de la faction qui sont très bonnes. Pas grand chose d'excitant non plus concernant les socles moyens. Pour ce qui est du chasseur Arc-170, Ebti Sam coûte 2 points de moins, et je ne sais absolument pas quoi en dire. 1 point de moins pour les 3 pilotes de K-Wing BTL S8, autrement, ouais, pareil, au fond. Le cas du E-Wing UT-60D est un peu plus intéressant, d'autant que c'est un châssis qui a été beaucoup joué depuis un an, souvent pour embarquer Leia Organa et ou faire dans le Rebel Beef. Une augmentation au moins des génériques, peut-être aussi de Cassian Andor ou So Guerrera, ne m'aurait pas surpris si je ne la souhaitais pas forcément, mais ce n'est pas la méthode de cet ajustement des points d'escadron, il reste tel quel. En revanche, 3 pilotes moins joués, et pas forcément inintéressants pour autant, coûte désormais 1 point de moins. Bantic 2 tube, je vous renvoie à ce que je disais de son frangin Edrio plus haut, Body Rook et F-Tuber. Surtout, un nouveau pilote fait son apparition dans le bac à d'enfants pilote hors pair, K2SO. Il a une capacité spéciale sympa, un emplacement de talent, et un coup d'essence. Il pourrait se montrer intéressant, même s'il a vu de nez probablement pas autant que son alléchant avatar en tant qu'équipage. Reste les gros socles, et on sent particulièrement ici l'effort pour les pousser un peu tous les 3, avec des baisses assez, voire très significatives, et 2 nouveaux pilotes tank à faire, issus du pacadron fort pilote hors pair, là encore. Commençons par le cargo léger VCX-100. Je vous renvoie déjà à ce que je disais plus haut, des navettes qui peuvent lui être associées, notamment du caractère peut-être un peu tardif de ses buffs. Les 4 pilotes originels sur ce châssis, qui n'est pas exactement le plus performant des gros socles, voient tous leur coût diminuer. D'un seul point pour le générique rebelle de Lothal, à 67 points, le tiers de liste à poil donc, et racine de là, mais de 2 points pour Chopper, et de 4 pour Kananjarus, lequel en tant qu'utilisateur de la force, c'est peut-être le plus attrayant du lot. Maintenant, ça se paye, on part de 80 points à poil tout de même. Mais cela reste une économie non négligeable. Il y a en outre un nouveau pilote pour ce vaisseau, avec Alexander Callus, qui coûte 69 points d'escadron, ce qui le place entre Chopper et racine de là. Sa capacité spéciale a l'air sympathique, sans être foufifole. Bon, je ne sais pas trop. Mes camarades jouants rebelles ne sont généralement guère tendres pour le WCX1, et je ne sais pas si cette réduction, pas anodine, certes, suffira à échanger quelque chose. Peut-être. On verra. Le deuxième vaisseau à envisager ici est incomparablement plus attrayant. Il s'agit bien sûr du Cargo Léger, et avec T-1300 modifié, soit éventuellement le Faucan Millennium, sachant que ce titre voit son coût divisé par 2. Diminution sur tout le châssis, Lando Calrissian, qui n'est vraiment pas dégueu, coûte un point de moins, tandis que le générique contrebandier de la bordure extérieure, Chewbacca, et surtout la légende Han Solo, coûte désormais deux points de moins. Ça n'est pas rien. Han et Lando étaient déjà bons, et ce gros socle, dans une meilleure position que la plupart des autres, dont les autres avatars du YT-1300, cette version rebelle est la plus performante, si elle est aussi la plus chère. Il y a sans doute de quoi faire avec, d'autant que nous avons là aussi un nouveau pilote, et de choix avec Leia Organa. A 79 points d'escadron, elle se situe au niveau de Lando, elle a par ailleurs la même valeur d'initiative. Sa capacité spéciale est chouette, elle vaut bien celle de Lando, je suppose, mais peut-être surtout parce qu'elle s'accompagne d'un marqueur de force, c'est surtout cela, au fond, qui fait de Leia une pilote intéressante pour le YT-1300, lequel s'en tire donc bien pour un gros socle plus souvent joué que la plupart des autres. En reste un, le cargo léger YT-2400. Celui-ci était notoirement très cher, avec son champion Dash Rendar aux environs des 100 points d'escadron, tout de même. Mais cette échelle de couvre norme était peut-être liée à ce fâcheux foirage du début de la V2, avec la combo brutalement débile impliquant, outre Dash, l'artillerie Han Solo, et le Hawk 290, Rork Garnett. A vrai dire, Rork comme Dash en avait fait les frais, même quand cela n'était plus nécessaire, la combo étant rendue invalide, par une gymnastique rhétorique que j'avais trouvé assez concernante à l'époque. Enfin, plus exactement, ce qui me paraissait en avance, c'était d'avoir d'abord affirmé catégoriquement que cette combo fonctionnait, quitte à tirer quelques cheveux au passage, pour livrer quelques temps plus tard une réponse exactement opposée, mais du coup pas moins acrobatique. Les prix des deux, surtout avec leurs cartes associées, comme les titres Outrider et Moldico, étaient de fait bien trop élevés. Conséquence, nous n'avons quasiment pas vu ni l'un ni l'autre depuis cet Eratum. C'était particulièrement regrettable concernant le YT-2400. Et si j'étais passablement furieux à cause de cette combo débile, un des rares trucs dans l'histoire du jeu qui m'a vraiment agacé, j'accueille aujourd'hui avec plaisir cette grosse diminution sur ce vaisseau très particulier. Bon, on a vu qu'Aurore Garnet de son côté est moisse en plus. Et oui, c'est une grosse diminution. Le générique frontalier de l'espace sauvage coûte désormais 9 points au moins. Et les nommés Dash Render et Libo, 7. Ce vaisseau reste extrêmement cher et dâche tout spécialement à 91 points. Pourtant, cela fait bien une nette différence par rapport à la situation immédiatement antérieure. Cela suffira-t-il à rendre le YT-2400 de nouveau intéressant ? Je ne sais pas. Mais, d'une certaine manière, je le souhaite. Qui l'eût cru ? Globalement, en termes de gros socle, l'Alliance Rebelle est très certainement gagnante. Reste à se poser la question des améliorations. Le rouge, le bleu et le vert pour les nouvelles cartes sont parfaitement équilibrés cette fois. Commençons par les nouvelles cartes, tiens. Et tout d'abord, peut-être la carte emblématique de cette mise à jour avec les tout nouveaux S-Foids stabilisés pour le B-Wing ASF-01 qui débute à 2 points d'escadron. Certains s'étaient convaincus que cette configuration serait gratuite, mais je n'y croyais pas pour ma part. Et en fait, on peut se demander si 2 points, ce sera suffisant. Même si je suppose qu'il faut prendre aussi en compte l'augmentation, même mesurer des canons de manière générale. C'est très intéressant, pour les joueurs rebelles en tout cas, et donc plutôt appréciable, j'imagine, puis-je dire, tant que je ne me suis pas fait défoncer mes vaisseaux par ces nouveaux B-Wings surboostés. L'autre carte d'amélioration inédite est de même très intéressante, K2SO en tant qu'équipage. Il fournit vraiment une chouette capacité, bien meilleure que celle associée à son avatar pilote de Wing UT-60D, qui justifie un coup levé. 8 points d'escadron à l'espèce. J'avoue me demander si ça n'est pas un peu trop pour le coup. Une fois de plus, on verra. Nous avons parallèlement deux petits nerfs. D'abord et surtout, Leia Organa reprend un point de plus et passe donc à 7. C'est toujours inférieur à son niveau du début de la V2, cela dit, et le nerf de Juillet ne l'avait certainement pas empêché de thruster les tapis de jeu. Je demeure assez confiant pour elle, et crois par ailleurs que sa capacité est globalement meilleure que celle de K2SO, même si cette dernière est très bonne. Que le droïde coûte un point de plus que la princesse me laisse un peu indécis. Il faudra voir ce que les deux donneront dans les mois qui viennent. L'autre nerf n'est absolument pas surprenant. Il porte sur l'astromech limité R2-D2 qui connaît la même évolution que son avatar générique, l'astromech R2. Il faut dire que tous deux ont été assez présents en milieu compétitif ces derniers temps, associés à une tactique qui en vaut bien une autre sur le papier mais qui peut s'avérer frustrante pour l'adversaire, la fuite régénération. Même si je n'y vois pas non plus de l'anti-jeu, un sentiment exprimé par certains joueurs, il y a peut-être eu quelques abus à cet égard justifiant cette augmentation des coûts. Mais tant qu'à faire, le coût fixe de 5 mains d'escadron a été remplacé par un coût variable en fonction de l'agilité du vaisseau. En fait, à une très hypothétique agilité zéro, inexistante pour l'heure, le VCX-100 ne pouvant s'équiper d'astromech, R2-D2 coûterait moins cher d'un point. Mais on augmente ensuite le coût de 2 points pour chaque palier. Pour les clients habituels de R2-D2, les X-Wing T-65 tels que Luke Skywalker, obviously, et Wedge Antilles au premier chef, le droïde teigneux coûte donc désormais 8 points d'escadron, soit 3 de plus. Et je suis pour. Note Michel Sardou style. Autrement, on constate seulement 2 réductions qui portent toutes 2 sur des titres. Phantom, pour les navettes d'attaque et de classe chaisepied, devient gratuit, ce qui va dans le sens de leur mise en avant et celle du VCX-100, dont le titre lié Ghost était déjà gratuit. Sinon, Faucon Millenium voit son coût diminuer de moitié en passant à 3, ce qui est une bonne chose. On a fait le tour des vaisseaux et des améliorations en termes de coût. Reste à envisager leur légalité ou non dans le nouveau format Hyperespace. Pour ce qui est des vaisseaux, en vieille faction, l'Alliance Rebelle dispose de 5 châssis plus ou moins jouables. Mais commençons par citer ce qui n'est absolument pas légal en Hyperespace. Dans un certain nombre de cas, c'était déjà vrai avant cette mise à jour. La canonière Osituc, le cargo léger HWK290, le cargo léger YT2400, peut-être une occasion manquée, le chasseur ARK170, le chasseur de tête Z95 AF4, le chasseur TILN, le E-Wing, le K-Wing BTLS8 et la navette d'attaque. Mais rejoigne cette liste le E-Wing UT60D, ce qui devrait pas mal changer les choses dans le méta Rebelle Hyperespace. Au passage, le tout nouveau K2SO en tant que pilote n'est donc pas légal dans ce format. Mais aussi, plus surprenant, le cargo léger VCX100 et la navette de classe chez Epide. et tant pis pour les nombreux buffs évoqués plus haut. En fait, si cette mise à jour au format étendu s'est montrée très favorable aux Rebelles de Lothal, dans le format Hyperespace, ils sont pour ainsi dire exclus de manière générale, y compris pour ce qui concerne les équipages comme on le verra. Un rejet motivé par le fluff mais qui sonne peut-être un peu bizarre tout de même, un tantinet paradoxal du moins au regard des ajustements de coups. Nous avons ensuite trois châssis absolument jouables pour tous les pilotes. Le A-Wing Z1, pas le plus performant des chasseurs Rebelles, le B-Wing ASF-01 dont on a vu qu'il pourrait bien devenir très vite tout à fait monstrueux et enfin le Y-Wing BTLA-4 qui peut toujours servir. Puis nous avons deux vaisseaux particulièrement emblématiques dans la zone grise. Tout d'abord, le cargo léger YT-1300 modifié avec entre autres la nouvelle pilote Leia Organa. La seule exclusion porte sur le générique contrebandier de la bordure extérieure et très honnêtement, les joueurs Rebelles s'en remettront. Mais le tableau est plus contrasté et plus intéressant pour ce qui est du X-Wing T-65 The Vaisseau Rebelle partage très équitable puisque 6 pilotes sont légaux et 6 ne le sont pas. L'exclusion la plus notable porte sur Wild Gentiles avec une deuxième mention pour Bigs Darklighter mais Luke Skywalker demeure l'égal. Ces pilotes sont les plus joués par ailleurs avec Saint Karel jouable et c'est bien ce qui justifie que leur mettent leur sort en avant. Les autres pilotes de X-Wing T-65 illégaux renvoient tous au Renéga de Sceau ou à Rogue One si vous préférez ouste et trio de tube que le Bisperado Liventenza mais aussi le générique Extremis Ange de Caverne donc pas mal des X-Wing dont le coup a baissé. Sont en revanche jouable outre le Kassian Karel Garvendrace Jack Perkins et les deux génériques qui ne sont pas originaires de Jedha l'escorte de l'escadron bleu et le vétéran de l'escadron rouge ce qui laisse du champ pour tester plein de choses sans recourir au réflexe traditionnel de Wedge et parmi ces choses si jamais les 5 X-Wing. Les rebelles sentirent bien de tout cela la perte du U-Wing impliquera de changer quelques approches et tout pour Wedge mais les rebelles disposent toujours de pilotes intéressants sur le T-65 ils auront sous peu un B-Wing assez intimidant et le YT-1300 est un gros socle qui tourne et qui a bénéficié d'appréciables ajustements le A-Wing et le Y-Wing sont en retrait mais je suis persuadé qu'il y a de quoi faire avec eux oui ils sentirent bien et concernant les améliorations spécifiques à la faction bon comme d'hab il y a des exclusions qui coulent de source car portant sur des cartes associées à des châssis illégaux de toute façon la configuration elle pivote pour le U-Wing et les titres Ghosts Maldicrow Outrider et Phantom faut qu'en millenium et bien sûr légal là où la faction se faisait un peu taper sur les doigts c'est avec les artilleurs ils sont tous illégaux en revanche pour ce qui est des astromech seul Chopper devient illégal par ce que lié à Star Wars Rebels du côté des équipages Chopper Bis Hera Syndulla Kananjarus Sabine Wren laquelle était déjà un jouable en hyperspace et Zeb Aurelios sont tous illégaux de même et peut-être en lien avec l'exclusion du U-Wing tous les équipages associés à Rogue One sont également illégaux Jinerso le demeure Base Malbus Cassian Andor McVairo et Sogerara le deviennent tous ? presque le petit nouveau cas de SO lui est légal mais si on veut jouer le jeu des anomalies il y en a une d'assez inconnue Maul est supposé devenir légal mais comme en rebelle il nécessite la présence d'Ezra Bridger totalement absent du format hyperspace de quelque manière que ce soit pilote ou artilleur à moins que je zappe un truc il est en fait impossible de le jouer je suppose que ce caractère censément jouable tient à ce que cette carte est bel et bien valide dans le format hyperspace pour les racailles et que FFG n'a pas voulu attribuer deux statuts différents à une même carte au seul motif des factions différentes sinon une dernière exclusion doit être notée R2-D2 mais les cas de K2SO et Maul mis à part ça n'est pas grand chose de jouable pour la faction en matière d'équipage et rien de neuf ici demeure jouable C3PO Chewbacca Leia Organa ce qui me paraît plutôt une surprise et Nyan Dumb bon là l'alliance rebelle subit peut-être un chouïa mais que la princesse soit toujours au premier plan c'est quand même quelque chose le talent altruiste demeure jouable lui aussi ok et côté configuration le cerveau moteur S-Foils demeure jouable également mais il est rejoint par les tout nouveaux tout effrayants S-Foils stabilisés du B-Wing lequel oui devrait faire mal en conclusion je crois qu'il faut distinguer ici les questions de l'ajustement des coups et de la légalité au format hyperespace je suis vaguement désappointé par la première les grands vainqueurs en l'espèce me font l'effet d'être des vaisseaux déjà très joués à savoir le B-Wing SF-01 et le X-Wing T-65 éventuellement le cargo léger Y-T-1300 modifié les baisses des coups autrement ne sont pas toujours très sexy des génériques seulement car les pilotes nommés en avaient bien davantage besoin souvent mais à vrai dire tout le truc autour des rebelles de l'Otale etc à la possible exception du Y-T-2400 mais je demande encore à voir sous cet angle je ne suis pas hyper satisfait du côté de l'hyperespace et bien je suppose que cela dépend d'où on se place les joueurs rebelles devraient être contents même sans Wage ils ont toujours le X-Ming T-65 et ils ont en outre un B-Wing revu et corrigé pour être encore plus brutal ils ont accès à un des meilleurs gros socles du jeu sans vraie restriction et leurs deux vaisseaux d'appoint s'ils ne brillent pas de manière générale ne sont pas non plus inutiles ils ont toujours l'Eya par ailleurs s'ils n'ont plus le H-Wing il faudra sans doute monter à bord d'un vaisseau de Vaurien mais ça n'est pas forcément un handicap de manière plus extérieure l'exclusion de Wedge et du H-Wing sont les points positifs les plus ayants les rebelles devront réviser leurs archétypes et comme je vois les choses c'est précisément ce que devrait amener à faire ce nouveau format Hyperespace dans l'idéal mais ici il y a pourtant un problème à mes yeux les rebelles s'en tirent probablement trop bien pour le goût et pour cette même raison que le X-Wing et le B-Wing demeurent jouables en plus violents encore pour ce dernier pour beaucoup de factions le format Hyperespace développe des contraintes de vraies contraintes qui se veulent stimulantes c'est assurément le cas pour l'Empire et probablement aussi pour les Rakaï l'efficacité peut être davantage privilégiée comme pour le Premier Ordre mais cela ne devrait concerner que des factions un peu à la peine ce que n'est pas l'Alliance Rebelle et le contraste est marqué avec les séparatistes factions dominantes qui se sont vus priver de plusieurs joujoux non négligeables là où les rebelles ont toujours le T-65 le B-Wing le Y-T-1300 l'EIA et ils ont en plus de nouveaux joujoux avec au Premier Chef l'Es-Foy stabilisé mais aussi l'EIA pilote K2SO en équipage ouais je ne suis pas très fan en définitive j'attends de ce format des contraintes stimulantes et je n'en vois pas ici mais peut-être parce que je ne joue pas rebelle hé n'hésitez pas à débattre de tout ça et à m'éclairer à ce propos à mentionner des erreurs des oublis ou simplement vos sentiments sur toutes ces questions c'est toujours appréciable toujours bienvenu mais c'est tout pour aujourd'hui la prochaine faction de Jeux Traitera sera probablement La République à bientôt et d'ici là et bien j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne et bien je vous en prie les abonnements les commentaires les pouces les partages tout cela est bienvenu et merci d'avance à très bientôt